bonsoir à tous alors on se retrouve pour un tirage pour le mois de janvier on va voir de quoi ça va nous parler là c'est pour un tirage général alors là je prends des cartes du reiki pour voir ce que ça nous dit au niveau des énergies donc j'espère que tout le monde a passé une belle fin d'année 2020 je vous souhaite une merveilleuse et une belle année inondée de lumière et d'abondance dans tous les domaines surtout la santé aussi pour tous et gardez bien votre liberté et centrez vous en votre coeur c'est le plus important pour accepter ce qui vient alors nous avons honnêteté et confiance alors honnêteté on me dit vraiment d'être de garder votre authenticité et ne pas vous laisser influencer par parce qu'il ya autour et oser affirmer qui vous êtes à l'intérieur de vous et confiance pareil gardez confiance gardez fois en vous gardez votre paix intérieure là là tout est carré tout est calme à l'intérieur tout ce qu'il ya autour ne doit pas vous comment dire vous mettre en colère ou gardez votre le calme le calme en vous dès lors qu'il ya une situation qui vous amène des émotions comme telles que la tristelle de la colère et des choses que vous pouvez considérer comme désagréable très désagréable ou voilà ou peu désagréable toujours reprenez toujours des belles inspirations on inspire on expire on inspire on bloque on expire trois fois on se recentre en son coeur et ma foi on se dit mais moi j'ai envie d'être bien moi j'ai envie de garder ma 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 paix intérieure et quoi qu'il se passe autour et ben ça viendra pas me me déranger plus que ça voilà on continue sa roue on continue son chemin on écrit pouvait écrire aussi quand il ya des choses qui qui sont un peu dures pour vous mais garder toujours cette paix malgré parce que c'est vrai qu'autour là les situations les énergies sont assez lourd et c'est bien de garder de garder la foi alors là on va tirer des petites cartes pour le coeur pour voir qu'est ce que quelle situation amoureuse on peut avoir en janvier donc là on a rupture et éloigne toi donc là on est sur un cas de quelqu'un qui qui est vraiment voilà qui profite mais en tout ça enfin vraiment pas quelque chose je sens pas quelque chose de lourd là c'est à dire que c'est la personne qui bat qui m'écoutent un de vous n'oubliez pas que c'est des guidants général donc ça peut pas parler à tout le monde mais un de vous et qui a pris la décision justement avec ce mois de janvier de voilà de libérer des choses autour de lui et enfin vous vous en avez marre et ben on vous conseille de vous éloigner de la situation soit faire un break si vous considérez qu'il ya encore quelque chose peut-être à ce pas à sauver mais voilà si vraiment il ya encore vraiment de l'amour de du vrai amour de l'amour inconditionnel éloignez vous prenez du recul et après vous décidez en votre coeur décider en votre coeur de ce que vous voulez faire donc voilà un premier message pour d'autres nous avons déménagement changement de ville d'abord enfin d'abord rencontre par un moyen de télécommunication et déménagement changement de ville donc là on est aussi sur quelque chose de ça va pas se faire maintenant le déménagement bien sûr mais ou alors si c'en est qu'il y avait déjà prévu de déménager et c'est pas forcément lié au fait qu'ils vont rencontrer quelqu'un mais sinon si vraiment décédé des personnes qui vont rencontrer quelqu'un il va y avoir dans l'année un déménagement et un changement de ville donc des beaux projets encore même la rupture oui c'est dur que tout le monde est passé par là même si on passe par une rupture on doit passer ça fait ça fait comme un deuil on doit faire le deuil mais n'oubliez pas qu'il ya toujours quelque chose de mieux qui vous attend derrière ce qu'il faut se dire c'est à travers toutes les expériences de la vie en voie c'est on devient une meilleure version de nous mêmes avec au fur et à mesure des expériences de la vie là on a une relation existante changement positif dans la relation existante donc ça veut dire que c'est une relation qui peut-être était un petit peu dans la monote oui c'est ça dans la monotonie dans la routine qui était un peu dans le flou qui se demandait s'ils allaient continuer ensemble et finalement on va vers ça mène donc à ces personnes ça a amené ces personnes à se poser des questions et à beaucoup se remettre en question et est justement à évoluer vers des belles choses c'est très bien et donc on a libre arbitre donc là on change vraiment de direction là c'est la routine ce qu'il y avait dans votre temps actuellement dans votre couple donc on laisse de côté on prend un virage vraiment opposé là c'est vraiment avec les lunaisons ça va se avec la nouvelle lune la pleine lune ça va s'accentuer on me dit mois de mars donc voilà avec le printemps au fur et à mesure un c'est pas ça va pas être un comment dire un changement radical ça va être des choses des petites choses que vous allez mettre en place chaque jour là qui vont permettre mais mais ça va permettre des gros changements dans votre relation c'est très c'est très très bien il faut pas rester englué dans des situations qui nous conviennent pas même si vous êtes en couple ça veut pas dire même si vous êtes mariés depuis des années ça vous empêche pas de dire ben moi voilà à un moment donné vous parlez à votre compagnon tranquillement si vous êtes dans la colère ou dans le ressentiment bah là il faut attendre écrivez essayer d'écrire pendant plusieurs jours essayer de pas de ressasser il faut pas retourner en boucle sur la même question mais vous écrivez puis vous vous dites comment est-ce que je peux poser calmement les choses comment est-ce qu'on peut parler tranquillement et dire voilà à la personne avec qui on vit ben voilà moi actuellement j'ai envie d'évoluer vers quelque chose de mieux j'ai envie de j'ai envie qu'on arrête voilà de se prendre la tête pour des pour des broutilles sachant qu'en plus la vie autour est très et très dur voilà j'ai envie de me prendre d'arrêter de me prendre la tête pour des broutilles donc proposez vous de vous faire de faire une active quand vous pourrez un bien sûr une activité à deux même ne serait-ce que tous les deux à les marchés si vous avez la plage à côté ou ou un cours d'eau ou n'importe quoi allez ou en forêt allez allez vous ressourcer à deux si vous avez l'habitude d'être toujours bah voilà un papa et une maman avec des enfants en bas âge ou ou des enfants casser la routine voilà un soir vous vous dites pas en couche les enfants et on se remange tous les deux à part des enfants on se fait un petit repas tranquille aux chandelles voilà enfin c'est ça peut être vraiment des toutes petites choses je sais pas vous vous attrapez votre compagnon le soir voilà une petite tenue sexy pour la pour madame ou je sais pas vous changer des voiles à des habitudes vous avez décidé au lieu de regarder la télé un film à la télé plan plan je sais pas moi vous mettez une petite musique et puis vous dansez tout vous dansez tous les deux vu qu'on peut plus aller danser en bois de nuit voilà c'est des choses bêtes faut mettre faut remettre un peu de la folie dans votre vie on dit à bon entendeur il faut mettre en commentaire ceux qui ont décidé de voilà de faire des petites choses comme ça pour leur couple ou ce même ou même ce pour ceux qui sont pas vraiment même qu'ils vivent pas ensemble on peut très bien être avec quelqu'un ne pas vivre avec c'est vous savez maintenant au stop stop aux conventions quoi il faut vraiment faire être être ce qu'on a envie d'être et 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 incarner sans être égoïste mais être heureux il faut mettre en avant son son propre bonheur ses propres aspirations et quand on est heureux bah autour de nous les gens sont heureux donc là on a volontariat donc il faut être mettre moi y mettre la volonté y mettre allez on y va là on sort voilà on sort on devient bien éclatant voilà pareil même même au lieu les dames on change de coupe de feu de couleur je sais pas moi de style vestimentaire même messieurs allez on s'y met aussi les messieurs les messieurs maintenant de plus en plus ils prennent soin d'eux et ben voilà vous allez faire des soins vous rien vous empêche d'aller chez l'esthéticien de faire un petit soin du visage un massage enfin je sais pas vous allez il ya plein de choses à faire vous pouvez faire plein de choses même qui peuvent casser la routine même des choses il y en a il ya tellement de choses à faire dans la vie que faut pas s'ennuyer avec la routine la routine la routine c'est mortel comme on dit donc soyez volontaire dans le dans le fait de pas de changer des petites des petites choses dans dans votre vie même n'ayez pas peur voilà de changer aussi d'alimentation au lieu de faire ben lundi c'est purée mardi c'est frites et steaks hachés enfin je sais pas voilà j'ai dit ça en rigolant ça m'est arrivé aussi de faire ça mais voilà maintenant non maintenant c'est je vais faire des courses j'achète des choses et j'achète jamais la même chose parce que pareil marre de manger toujours la même chose changement d'alimentation et n'hésitez pas à consommer local et même si ça coûte plus cher pensez que votre corps c'est que votre corps c'est comme une voiture c'est votre véhicule et si vous lui donnez des bonnes choses à manger des 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 c'est à dire des bonnes choses pas forcément du gras de la merde et tout ça enfin des choses énergétiques qui sont bonnes pour elle pour pour votre corps quoi il faut penser aussi comme ça que votre corps c'est votre véhicule et que c'est votre santé aussi regardez beaucoup vous pouvez regarder partout maintenant on en revient beaucoup à dire que quand il ya une bonne alimentation une bonne hygiène de vie quand on fait ça on n'est pas obligé de faire des sports à outrance en plus maintenant les salles de sport sont fermés mais vous pouvez ne serait-ce qu'à les marchés moi depuis le confinement du mois de mars j'ai marché j'ai marché mon alimentation pareil au fur et à mesure elle s'est elle s'est changée depuis que j'ai fait du reiki j'ai perdu 18 kg dans l'année c'est pas tout le monde que ça arrive mais j'ai aussi travaillé psychologiquement sur face j'ai fait beaucoup de choses aussi autour et travailler psychologiquement j'ai fait j'ai changé de vie fin de façon de vivre de plein de choses et il faut pas hésiter à le faire franchement c'est on le fait pour soi déjà et vous verrez que autour votre entourage change vraiment autour parce que vous devenez plus rayonnant et justement si vous vous aimez vous même encore c'est encore mieux c'est vraiment mieux et le message là on vous dit vous êtes plus fort que vous ne le croyez et oui je sais que peu d'entre vous enfin quelques-uns d'entre vous n'ont pas confiance en eux et il faut prendre confiance ayez toujours confiance regardez essayez de même de voilà vous prenez une feuille un silo et vous pouvez vous dire dans quelle situation où j'ai eu vraiment confiance en moi où j'ai vraiment écouté mon intuition où j'ai eu un où je ne me suis pas trompé qu'est ce qui m'est arrivé de positif à ce moment là et vous verrez que ça vous est arrivé beaucoup plus de fois que vous ne le pensez dans votre vie changement corporel voilà on est encore dans le changement 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 donc ça va être le maître mot de ce de ce tirage changement corporel et bah là c'est pareil ça c'est on me dit mettez votre me mettez votre me on me dit mettez votre vie en mouvement donc là on n'hésite pas comme je vous ai dit à mettre de la musique un même tout seul vous n'êtes pas obligé de danser si vous avez personne chez vous c'est avec vous je veux dire qu'ils vous accompagnent moi ça m'arrive de danser en repassant ou danser avec les enfants de temps en temps on fait une petite minute une minute un petit quart d'heure de 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 danse on danse sur n'importe quoi de dessins des musiques de dessins animés de tout et n'importe quoi mais au moins on on est temps parce que les vibrations de la musique mettre vos va mettre vos cellules en en mouvement et et ça fait du bien au moral et ça apporte une ça change l'atmosphère de dans lequel on est et on y va ça déménage donc oui effectivement on va encore ça ça se précise certains d'entre vous vont déménager là en ce mois de janvier voire dans cette année c'est c'est alors à tirer une dernière carte pour être vraiment dans le dans le mettre au mot travail de deuil on est là on est sur sur celle là la rupture éloigne toi il ya un travail de deuil à faire et ça c'est pas négatif c'est vraiment prendre le temps de de voir les belles couleurs qu'on a en soi les belles couleurs même même dans le cadre du deuil de d'un deuil si vous avez perdu quelqu'un aussi essayer de vous rappeler les moments positifs que vous avez eu ensemble et de dessous de sourire à cette chose que vous accueille aux belles choses que vous avez vécu ensemble même pour la relation c'est pareil pour un deuil de relation pour une rupture et et garder toujours moi que toujours en vous qui a toujours quelque chose de mieux qui vous attend après et si c'est un travail de deuil pour quelqu'un que vous avez perdu voilà quelqu'un qui que vous connaissiez qui était cher à votre coeur qui est décédé vraiment pareil si vous aviez une passion en commun ou quelque chose en commun par exemple ça peut être ouais du jardinage ou une personne qui aimait les plantes ou essayer de vous rappeler là ce qu'elle aimait bien et de et il aimait bien les roses vous pouvez acheter une rose enfin des choses comme ça histoire de penser de temps en temps à lui mais pas que ça soit tout le temps en fait justement de penser à lui dans des choses positives et surtout de vous dire que la personne qui vous a quitté qui est parti dans l'au delà n'aimerait pas et ne souhaite pas que vous soyez malheureux alors il ya un temps où il faut oui pleurer laissez couler les larmes vraiment voilà laisser venir ses émotions mais on le dit toujours vraiment de voilà vous voyez ça va quand je les mets l'une sur l'autre si vous êtes plus fort que vous ne croyez travail de deuil c'est prenez conscience que oui vous êtes fort et que oui la personne qui vous a quitté c'est que qu'elle veut que vous soyez heureux ou heureuse voilà on va continuer avec un petit oracle qui s'appelle les portes de l'âme alors qu'est ce qu'on nous dit il y en a beaucoup là donc là il ya l'altruisme le mental positif je vais vous les lire alors l'altruisme être attentif aux autres et aider sans compter active des dons de réalisation voilà on a les notes de fin d'un clavier un piano donc là vous voyez on est toujours dans le mouvement et aller vers les autres et ne pas hésiter à s'entourer et rayonner de sa lumière voilà on se met en mouvement c'est ce qu'on va retenir là le mental positif quelles que soient les situations garder toujours un mental positif et est toujours à coeur de regarder des belles choses de la nature telle que les fleurs les oiseaux enfin les animaux tout ce qui a autour de vous il y aura toujours quelque chose qui vous qui vous qui attire à votre oeil s'il pleut vous regardez les gouttes tomber ça peut être beau aussi enfin même le bruit de l'eau c'est relaxant en plein de choses après il ya la pluie vient le printemps et un arc en ci ouais après la pluie vient vient le beau temps pas le printemps facile printemps aussi on va dire bah voilà un arc en ci elle est des belles couleurs il ya plein de choses à avoir faites confiance au pouvoir de votre pensée elle est à l'origine de toutes vos créations c'est là qu'on vous dit de de bien toujours faire attention à vos pensées quand vous avez des pensées qui sont de l'ordre un peu que vous pensez que ça vient de votre ego et que c'est même que vous pensez que c'est enfin voilà c'est des pensées un truc entre guillemets négatif faut pas dire ce mot mais voilà désagréable quelque chose qui vous correspond pas en fait vous dites moi je ne suis pas mes pensées et puis ça vous voilà la pensée elle passe et vous passez à autre chose après quelque chose de plus de plus de positif la protection vous êtes fiables comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement comme par enchantement voilà comme on dit aide toi aide toi et le ciel t'aidera ça porte tout ça ça prend tout son sens là il faut jamais attendre des autres que notre vie change c'est nous qui pouvons faire changer notre vie mais par contre il faut c'est bien d'accepter quand on nous propose de l'aide de l'accepter pas qu'on pas au point où la personne envie de nous sauver mais mais c'est bien de nous de tendre la main et qu'on nous tendre la main en retour et même pour plein de choses c'est comme ça vous pouvez même si vous avez plein de choses dans vos placards qui vous encombre vous pouvez très bien de donner des choses et et en retour ça va être décide des personnes faut pas avoir peur pas avoir peur de ça alors on va prendre du coup toutes les cartes qui restent là le pessimisme votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper d'une négatif là avec le parachute ça invite à à vous poser et même si vous pensez que que votre situation ne va pas ça ne s'arranger laissez passer cette pensée souffler dessus et vous verrez autre chose quelque chose de mieux apparaître c'est comme là j'en profite avec les confinements parfois pas le confinement couvre-feu qu'on nous annonce et tout voilà on essaye de nous mettre de nous de nouveau comment dire de nous mettre du poids négatif sur nous mais non on est des jolis papillons et la paix intérieure le calme qu'on a là ça jamais et la liberté qu'on a là jamais personne ne nous enlèvera rappelez vous de ça votre liberté personne vous l'apprendra votre liberté intérieure elle sera toujours là votre lumière intérieure sera toujours là et vous brillez toujours de votre lumière l'injustice laissez les déceptions de côté alors votre coeur pourra guérir et les choses s'arrangeront là c'est pareil on est embrouillé là avec tous les n'hésitez pas à couper la télé au bout d'un moment quand vous en avez marre d'écouter en boucle toujours les mêmes conneries excusez moi du mot mais vraiment toujours garder dans sa journée des moments où on fait des choses qui nous plaisent des choses qui nous qui nous aident à garder des belles vibrations et il n'y a pas se laisser engluer par parler mais les mer les merdiens entre guillemets c'est comme ça que je dis moi et et vous verrez que toujours recentrer vous en votre coeur votre coeur est beau même s'il a été blessé même s'il ya des petites choses des fois des petits nuages qui passent rappelez vous de la météo dehors même les cycles de la de les cycles automne et printemps été automne hiver il ya toujours des cycles qui passent et est derrière le le mauvais temps il ya toujours le beau temps c'est ça qu'il faut ce qu'il faut se rappeler le non amour ouvrir son coeur vous donner de l'amour vous permet en retour d'en recevoir à l'infini voilà tout est basé là dessus à partir du moment où vous vous aimez à partir du moment où vous créez et gardez votre cocon à vous voilà tout l'amour que vous portez que vous donnez à vous même va ensuite rejaillir sur les autres donc il faut pas hésiter comme petit exercice je vous invite à faire si vous êtes une personne qui n'avait pas très confiance en vous et qui ne vous entre guillemets mais pas ben voilà par exemple mon cas moi je veux jusqu'à présent jusqu'à cette année donc l'année 2020 ben je m'aimais pas je vais regarder dans la glace et je me trouvais toujours des défauts et ben j'ai commencé un matin à me dire qu'est ce que tu aimes chez toi allez une petite chose une seule chose et chaque jour j'en ai rajouté une autre et je me suis mise à marcher et à changer mon alimentation à travailler sur moi faire plein de choses et voilà et comme je les dis j'ai perdu 18 kg c'est l'année dernière en 2020 et j'ai eu beaucoup de choses j'ai eu aussi des beaucoup beaucoup de choses désagréables qui se sont passées mais ça n'a pas empêché d'avancer et quand je vois où je suis maintenant je me dis voilà la meilleure version de moi même maintenant et donc je vous invite à à toujours à regarder dans votre coeur que vous êtes une belle personne une belle lumière et que ça on ne voulant comme vous ai dit votre paix intérieure et votre amour de vous même ne vous l'enlèvera jamais et et garder à coeur de toujours voir même une toute petite chose positive dans la vie dans la nature regarder autour de vous plein de choses même si vous êtes des grands-parents et que vous êtes séparés de vos petits enfants ou quoi que ce soit même vous voyez dites leur envoie moins dessin ou même vous maintenant avec les réseaux sociaux là on peut s'appeler tout ça rien que ça ça vous réchauffe le coeur cc c'est magnifique alors il ya une petite carte qui a sauté déception mes anges merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents ce qui a été né plus donc on laisse le passé au plat au passé je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon corps mon coeur pas mon corps c'est pareil si ça bloque le corps aussi pour m'ouvrir à tous les possibles célibataire ou en couple j'accueille 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 l'amour de ma vie désolé pour les lapsus je ne suis pas la déception je ne mérite pas la déception prédiction après le coup de foudre la déception fait preuve de discernement donc là on vous invite quand même à travailler sur vous pour éviter justement l'amour attachement qui est toujours quand on a envie d'en soit on a toujours envie d'être aimé de chercher on cherche toujours à l'extérieur ce qu'on peut nous même s'apporter ce qu'on doit nous même s'apporter donc faites bien attention à voilà dès que vous rencontrez quelqu'un à être sûr que vous vous amenez c'est pas sur basé sur un sur un vide parce que sinon ça ça crée un peu de la déséquilibre on va tirer une autre carte qu'est-ce qu'on va tirer il y a tout le tas qui veut venir amour bah tiens on va aller on va finir là dessus c'est magnifique amour mes anges merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour l'amour est le sentiment le plus pur le plus fort le plus nourrissant le plus transformateur qui soit pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme je suis l'amour je mérite l'amour quel que soit ta question la réponse est oui c'est bien de l'amour et on va finir là dessus voilà je vous souhaite une belle soirée je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et gardez toujours l'amour de vous pour vous même